Le produit Yu-Gi-Oh! le plus rentable jamais créé ? Oui, je sais, ça fait un petit peu titre putaclic, un petit peu comme en 2019, quand tous les Youtubers, eh bien, tous les 3 mois, à chaque fois qu'il y avait un nouveau produit, ils annonçaient « C'est le meilleur produit de 2019 ». Là, pour le coup, pour le coup, je pense vraiment que le produit dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est la box Speed Duel, est vraiment le produit le plus rentable jamais créé. Personne ne peut dire le contraire. Quand je vais vous parler du contenu, on va tous se mettre d'accord. C'est vraiment le produit le plus rentable jamais créé par Konami, et on va voir ça aujourd'hui. Il y a quelques jours, Konami a annoncé qu'elle sera le prochain produit Speed Duel en 2020, et il sortira le 20 novembre, c'est la Speed Duel Box. Et du coup, ce produit sera vendu, en tout cas aux Etats-Unis, 30 dollars. En Europe, ça va être très différent, puisque, en Europe, les produits sont moins imprimés qu'aux Etats-Unis. Et surtout, cette année, en 2020, le distributeur de cartes Yu-Gi-Oh! en Europe a décidé, eh bien, de produire moins de cartes Yu-Gi-Oh! par rapport à 2019, ce qui fait que, eh bien, les produits Yu-Gi-Oh! vont être encore plus chers. Puisque vous aurez sûrement remarqué que, cette année, il y a pas mal de produits qui ont été très, très, très rapidement en rupture de stock, notamment Kaotun, les duelistes légendaires saison 1, Secret Slayers, ainsi que, bien sûr, les duelistes légendaires 6, donc les héros magiques. Tout ça, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de joueurs Yu-Gi-Oh! Donc, du coup, bah, il y a plus de ventes. Non, c'est parce que ces produits ont été édités en moins d'exemplaires, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un gros pourcentage de réduction qui a été fait pour, eh bien, revaloriser les produits Yu-Gi-Oh! qui se vendent plus chers et surtout pour éviter que certaines boutiques aient des gros stocks de produits qui sont invendus. Tout ça pour dire qu'en Europe, ça ne se vendra pas 30 euros, 30 dollars, ça se vendra plutôt aux alentours de 35 ou 40 euros, mais vous inquiétez pas, ça reste toujours très, très rentable au vu des cartes et des accessoires qu'il va y avoir dans cette box. Donc déjà, quel est le concept derrière cette box ? À quoi sert-elle ? Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Eh bien, déjà, la tagline pour ce produit, c'est « Revivez les duels épiques de Battle City avec vos amis en Speed Duel grâce à la Speed Duel Box ». Bon, jusque-là, OK, si vous voulez, Konami, aussi comme ils l'ont précisé dans leur annonce que je suis en train de vous lire, eh bien, c'est que ce produit est fait pour un total de 8 joueurs, pour que ces 8 joueurs Speed Duel puissent faire leur propre tournoi. parce que Konami n'arrive pas à organiser de tournoi Speed Duel en boutique, donc du coup, eh bien, ils disent « Tenez, on vous sort un produit, donc vous faites vos propres tournois ». Et faites pas chier, puisque Konami n'a pas l'air de vouloir faire des tournois Speed Duel. Et du coup, les joueurs qui feront leur tournoi avec cette fameuse box Speed Duel pourront soit faire du draft, puisque dans la boîte, il y a quand même 200 cartes. 200 cartes en une seule boîte à 30 euros, comme je l'ai dit, 30 dollars ou 35-40 euros, c'est déjà très très rentable, surtout au vu des cartes qu'il va y avoir dedans, on va en parler un petit peu après. Donc, soit vous allez vous faire du draft avec ces 200 cartes, c'est-à-dire que vous allez chacun choisir une carte, et après vous faites des tours comme ça pour faire des decks assez aléatoires, mais ça peut être extrêmement fun comme format. Moi, j'aimerais bien essayer si, en fin d'année, je peux le faire avec, par exemple, d'autres YouTubers, ça pourrait être vraiment très très cool. Ou alors, vous pouvez le faire totalement en construit, puisqu'il y a plusieurs decks à thème dedans. Donc, par exemple, il y aura des decks pour Miyugi Muto, enfin, il y a Miyugi, Kaiba, Joey, j'imagine, plein de choses comme ça. Comme ça, vous pouvez jouer vos decks préférés. Donc, en vrai, ce concept-là est vraiment très très cool. Moi, j'adore le draft, et ça fait longtemps que Konami n'avait pas sorti un produit fait pour ça, et du coup, moi, je suis très très content qu'il fasse ça. Et d'ailleurs, dans les 200 cartes qui sont présentes dans ce produit, 193 sont nouvelles. Il y a seulement cette réédition, je ne vais pas m'en plaindre, 193 nouvelles cartes en Speed Duel, c'est juste très très bien. C'est une très très bonne nouvelle pour le format. Et parmi ces nouvelles cartes, eh bien, on va avoir des cartes très très attendues. Ce sont les 3 dieux égyptiens qui vont arriver dans le format Speed Duel au bout de 2 ans. Bon, ça me paraît correct. C'est un petit peu le temps que ça a mis pour arriver sur Duel Links. Donc, nous allons avoir les 3 dieux égyptiens d'un coup en Speed Duel. Donc, bien sûr, on aura Slyfer, Obélisque et Ra. Ça peut être fun. Leurs effets sont toujours corrects, mais très difficiles à invoquer. J'ai déjà fait une vidéo sur le deck dieux égyptiens sur Duel Links, et ça va être la même chose en Speed Duel. C'est marrant à jouer, mais c'est absolument injouable. Les dieux égyptiens, peu importe le format, sont très difficilement jouables. Sinon, quelles sont les autres cartes qu'on aura dans cette édition ? Eh bien, nous aurons Jinzo. Jinzo va arriver en Speed Duel, et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les decks tol font très très mal en Speed Duel. C'est pour moi, pour l'instant, l'une des pires méta qu'on ait jamais vu dans le format. Et du coup, Jinzo va pouvoir, eh bien, voilà, dégager tous les pièges qui sont chiants. Puisqu'il y en a énormément qui sont très très chiants dans le format. Ensuite, nous avons le Paladin des Ténèbres qui pourra, lui, se charger des cartes magie adverse. Ça, c'est très très bien. Du coup, on peut s'attendre à Buster Blader puisqu'on n'a pas Buster Blader en Speed Duel. Donc, très très bonne nouvelle. Et nous avons le Dragon Canon, le Canon Dragon XYZ plutôt. Donc, à mon avis, ça viendra avec les monstres XYZ. Donc, tête de canon, tête de dragon et canon catapulte. Un truc comme ça. Donc, ça, c'est, voilà, trois bonnes cartes. Trois très bonnes cartes qui sont ajoutées en plus des trois du Égyptien. Donc, ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Aussi, on va avoir des skills, bien sûr, puisqu'on est en Speed Duel. Et nous allons avoir 20 skills dans la boîte. 20 skills, c'est énorme. Dont 16 nouveaux dans cette boîte. Ça, c'est aussi assez impressionnant. Quand on sait à quel point les skills en Speed Duel en version physique sont juste extrêmement forts. On peut se douter qu'il va y avoir un énorme changement dans la méta juste après la sortie de ce produit. Et aussi, la dernière partie de l'annonce de Konami par rapport à ce format est assez marrante. Puisqu'ils disent que Kaiba a hébergé le tournoi pour pouvoir, eh bien, avoir les trois du Égyptien. Donc, ça peut être une récompense à donner aux vainqueurs du fameux tournoi que vous faites avec ce pack. Non, 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 les potes. Moi, je m'achète ce pack, enfin, cette box. Je garde toutes les cartes, je ne les donne pas à mes potes. Ils vont aller se faire voir, clairement, mes potes. Et aussi, eh bien, on aura un pack spécial. Un pack spécial dans cette boîte qui contient 8 cartes secrets rares. Nous n'avons jamais eu de cartes secrets rares pour l'instant en Speed Duel. Donc, c'est une première pour le format. Et du coup, dans chaque boîte, vous aurez un petit pack avec 8 cartes secrets rares parmi 24 différentes. Donc, si vous voulez toutes les avoir, il faudra acheter plusieurs boîtes. Donc, du coup, un petit récapitulatif des choses qu'on va avoir dans cette box. Nous allons avoir 200 communes, dont 193 qui sont nouvelles. 20 skill cards, dont 16 nouvelles. Et ainsi que 8 secrets rares. Mais par contre, ce n'est pas terminé, puisque vous allez me dire, oui, bon, 200 cartes pour 35, 40 euros. Bon, je l'ai peut-être déjà vu, un petit peu plus rentable. Alex, là, le putain clic, arrête. Ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas terminé. Il y a d'autres choses dans cette box. Il y a 4 playmats qui, chacun, sont des doubles playmats. C'est-à-dire qu'il y a le terrain, votre terrain et le terrain inverse sur ce playmat. Ils sont tous de luxe et ils sont tous dans les box. En vrai, ça me paraît trop beau pour être vrai. D'avoir dans un produit qui coûte 35, 40 euros, d'avoir 4 playmats et 200 cartes. C'est énorme. Dont les 3 dieux égyptiens, bien sûr. Ça, ça va valoir au moins 10 euros l'unité. Et c'est juste insane. C'est juste insane. Moi, ça m'étonne énormément, surtout des doubles playmats. Ce n'est même pas un playmat classique. C'est un double playmat. Donc, ouais, en fait, ce genre de box, ça vous permet d'organiser un vrai tournoi. Genre, tu t'invites 7 potes chez toi. Hop, tu achètes la box à 30 euros. Euh, 35, 40 euros. Hop, tu la déballes. Tu as les 4 playmats. Comme ça, tu les places sur ta table. Et après, tu donnes 20 cartes à chacun. Et vous faites du draft. Et c'est juste incroyable. 4 playmats double face. Après, je ne sais pas quels seront les playmats. Je ne sais pas si ce sera un playmat en dur, comme on avait dans certains autres produits. Donc, en carton, je ne sais pas quel matériau. Ou alors, je ne sais pas si ce sera un playmat. Comme on les connaît, les playmats souples, comme on les a d'habitude. Ou alors, peut-être que ce seront des playmats en papier. Mais vu que c'est marqué playmat de luxe, pour moi, ce n'est pas les playmats en papier qu'on a dans les decks de structure. C'est vraiment un playmat, un vrai playmat. Genre, au moins ça ou l'autre. Donc, c'est extrêmement étonnant de la part de Colami de sortir un produit aussi rentable. Mais je pense que c'est parce que le Speed Duel a vraiment eu du mal à marcher. Et c'est peut-être leur dernier espoir de relancer le Speed Duel et de dire, regardez les gens, il y a quelque chose à faire avec le Speed Duel. Puisque ce produit, pour moi, est juste incroyable. Les 3 dieux égyptiens, plein de cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Et du coup, je me dis, c'est vraiment leur dernier espoir pour relancer le Speed Duel. Puisque ça a eu du mal à marcher. Mais sauf que le problème, le problème est toujours le même, Konami. C'est que les boutiques n'organisent pas de tournois. Et ils sortent un pack pour que les gens organisent leur propre tournoi. Puisque les boutiques n'arrivent pas à organiser de tournois Speed Duel. Puisque les joueurs n'ont pas beaucoup d'intérêt à faire des tournois Speed Duel. Parce qu'il y a des produits qui ne sortent que tous les 6 mois. C'est toujours le même problème. Et Konami ne se rend pas compte. S'ils avaient sorti ce produit au mois de septembre, c'était parfait. C'était, bon, 4 mois, 3-4 mois après la sortie du précédent. Mais c'est déjà une bonne étape à faire. Là, c'est quand même le mois de novembre. Le produit précédent est sorti au mois de mai. Et le produit avant est sorti au mois de décembre 2019. L'attente entre chaque produit est trop longue. Et moi, personnellement, j'ai perdu énormément d'intérêt dans le Speed Duel. Qui me hypé énormément au tout début. Et de voir des produits qui sortent tous les 6 mois. Moi, j'ai juste envie de passer mon temps sur, par exemple, le Rush Duel. Où il y a des produits qui sortent tous les 2 mois, voire tous les mois. Puisqu'il va y avoir un nouveau produit début août. Un nouveau produit début septembre. Et je m'attends à avoir un nouveau produit en octobre-novembre. Et c'est là le problème. C'est que quand tu as de trop longues attentes entre chaque produit, les gens vont perdre leur intérêt. Et moi, je le dis. Vous savez, je suis en contact avec Konami France. Et j'en parle très souvent à Konami. Et je leur dis, il faut sortir les produits plus souvent. Ça ne sert à rien de les sortir tous les 6 mois. Je sais bien que dans leur tête, à Konami Europe ou Konami Japon, je ne sais pas lesquels gèrent ça. Il me semble que c'est Konami Europe. Eux, dans leur tête, c'est que le Speed Duel est un format casual. C'est des gens qui ne jouent que très peu à Yu-Gi-Oh! Qui vont jouer au Speed Duel. Sauf que non. Ceux qui jouent au Speed Duel, c'est ceux qui veulent jouer au Speed Duel de manière permanente. C'est parce qu'ils ont découvert Yu-Gi-Oh! avec Duellings. Et qu'ils veulent tâter de la carte, mais en vrai. Et qu'ils ne veulent pas faire le Master Duel. Parce que le Master Duel est trop compliqué pour eux. Ou ils n'ont pas envie de s'investir dedans. Ils préfèrent s'investir dans un format plus simple à jouer. Et Konami ne comprend pas ça. Konami pense que c'est un format pour apprendre aux gens à jouer à Yu-Gi-Oh! Pour après les convertir en joueurs Master Duel. Alors que la différence entre Speed Duel et Master Duel est juste énorme. Il y a un gouffre entre les deux. Konami ne comprend pas ça. Après tout ça, c'est que mon avis. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire. A votre avis, est-ce que le Speed Duel pourra repartir après la sortie de ce produit qui est juste incroyable ? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous jouez au Speed Duel ? Est-ce que le Speed Duel vous donne toujours envie malgré ces absences de 6 mois ? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Moi je veux tout savoir. Dites-moi tous vos avis. Je veux savoir si je suis le seul à penser ça. Je sais que pas mal d'autres personnes, notamment dans les Youtubers, tout ça, pensent la même chose que moi. Mais j'aimerais bien savoir si vous aussi chez vous, vous pensez la même chose. Comme ça, ça me permettrait de dire à Konami, regardez les commentaires de cette vidéo. Les gens veulent plus de Speed Duel, ils veulent du Speed Duel plus régulièrement, tous les 2-3 mois, au lieu de tous les 6 mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour montrer que les gens veulent du Speed Duel plus régulièrement. Et aussi, si jamais voulez-vous procurer la nouvelle Speed Duel Box, elle sera disponible sur mon site youkisen.fr. Pas tout de suite, puisqu'il est encore bien trop tôt. Mais voilà, si jamais voulez-vous procurer cette box, elle sera bien sûr disponible sur mon site. Et si jamais voulez soutenir la chaîne tout en achetant vos produits Yu-Gi-Oh!, vous pouvez le faire sur ukisan.fr. Le lien est dans la description ainsi que dans le i au-dessus de ma tête. Et sur ce, eh bien on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit like sur cette vidéo pour me faire plaisir, à mettre un commentaire pour parler du Speed Duel, et à vous abonner pour être au courant quand je ferai d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501